Il a donné l'impression que tu avais ta licence alors que tu n'as pas ça. Et le gouvernement a pris la fausse décision, d'abord d'être nommé comme faculté officiel, même s'il avait démissionné après, mais il a augmenté, on a augmenté son salaire aussi. Donc tout l'agent qu'il avait pris, parce qu'il a pris tout l'agent, a introduit le faux diplôme. Donc il va remettre tout ça. L'État va prendre son responsabilité aussi sur ça. Mais pour nous, comme la Commission des droits de l'homme, on a reçu beaucoup de plaintes contre le maire de Bouillard, qu'il n'avait pas le bac avant d'entrer à l'université de Bouillard. Donc comme c'est le règlement, on a fait notre investigation, on a écrit au registre du Cibord pour avoir toutes les informations. On a reçu les informations, on a fait notre analyse et on a trouvé qu'il n'a jamais reçu le bac, mais il a entré à l'université. Donc il a enregistré à l'université pour étudier les histoires. Et il a fait trois ans, il a eu la licence en histoire et il a procédé à avoir le master en histoire. Donc c'est pourquoi la Commission nationale des droits de l'homme dit que non, il faut que le public savent qu'on ne peut pas accepter ce genre de fraude. C'est la mafia. On ne peut pas accepter ça. Et l'université de Bouillard ne peut pas refuser les gens qui ont cinq points, qui ont même le bac et ils ne peuvent pas entrer parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir le cut of points. Et on a le cas où quelqu'un avec un seul papier a réussi à entrer pour lire les histoires. Donc on a conclu qu'il faut que l'université de Bouillard prenne son responsabilité. Il faut que les gens de la justice aussi prennent leurs responsabilités pour établir cette... Merci. Merci.